Quel est le ticket minimum et d'entrée pour investir avec Investissement Locatif ? Je vais vous donner toutes mes réponses dans cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Zonta, je dirige la société Investissement Locatif.com. On accompagne des centaines d'investisseurs par an à Paris, en Ile-de-France, à Lyon et à Marseille. Et vous m'avez récemment sollicité sur quel était le ticket d'entrée pour qu'on fasse une opération ensemble, pour qu'on puisse vous accompagner du mieux qu'on peut avec l'entièreté de notre expertise et notre expérience, celle qu'on communique à nos centaines de clients chaque année. Et je voudrais vous donner des précisions par rapport à ça. J'aime bien parler en budget tout inclus. Pourquoi ? Parce que c'est le montant que vous allez chercher à faire investir. Et donc, c'est ça qui est vraiment le plus cohérent. Qu'est-ce que l'opération comprend ? Une opération aujourd'hui en Investissement Locatif par notre intermédiaire, mais de manière générale sur le marché, vous allez chercher à faire financer un appartement, des frais de notaire, vous allez chercher à faire financer des travaux de rénovation, vous allez chercher à faire financer du mobilier, et vous allez chercher à faire financer notre commission si c'est par notre intermédiaire ou un intermédiaire tiers si vous prenez un architecte ou une personne en charge du suivi de votre projet. Donc, j'aime bien qu'on parle en montant total d'opération parce que c'est ce que vous allez chercher à faire financer qui est cohérent et c'est le montant total que vous allez investir. C'est aussi à partir de ce montant total qu'on calcule la rentabilité de votre opération puisque c'est en calculant combien de fonds sont investis, combien de fonds sont générés en revenu locatif demain sur le marché. C'est tout simplement comme cela qu'on calcule le montant total investi par rapport à l'ensemble de ces postes d'investissement. On le met en cohérence avec le montant de revenu locatif que cela génère. C'est comme cela en interne qu'on calcule la rentabilité de l'opération en amont déjà avant de vous la proposer. Donc, je vous invite à être sur le même raisonnement puisque c'est ce qui compte, c'est ce que vous allez chercher à faire financer en fonction du montant total de votre opération. Et vous aussi en tant qu'investisseur, vous regardez combien cela génère quand vous faites par exemple l'opération seul. Donc, on est vraiment sur les mêmes bases de comparaison. Le marché immobilier à l'heure où je tourne cette vidéo puisqu'on développe plusieurs villes actuellement. Donc aujourd'hui, la société intervient à Paris, en Ile-de-France comme je vous le disais, à Lyon et à Marseille. On est en développement sur plein d'autres villes mais à l'heure où je tourne cette vidéo, on est capable de vous accompagner sur ces quatre zones géographiques. Il y a des disparités évidentes de prix au mètre carré. Et donc, cela va faire varier ce que j'appelle le ticket d'entrée pour investir par exemple sur un studio dans les différentes zones. Donc, en tout inclus, appartement, notaire, travaux, mobilier, note rémunération ou rémunération d'une tierce personne pour votre projet. On va être à partir de 130 000 euros tout inclus sur la région parisienne, donc Ile-de-France ou à Marseille. On va être ensuite sur 150 000 euros tout inclus sur Lyon et sa périphérie puisqu'on est capable aussi de vous accompagner dans cette zone-là. Et on va être à partir de 170 000 euros tout inclus sur la partie Paris ou première couronne globalement de partout où se trouve le métro. Quelques précisions. Est-ce que c'est possible d'investir en dessous de ces montants-là ? Oui, bien sûr, tout est toujours possible. On peut toujours réduire la surface pour que le montant en valeur de l'investissement soit plus faible. Alors, pourquoi nous, investissement locatif, on ne le fait pas ? On ne vous accompagnera pas sur ce type de projet, même si bien évidemment, c'est possible. Pourquoi on vous déconseille aussi un petit peu de le faire ? Parce qu'on estime qu'en valeur patrimoniale, on ne va pas vous faire un appartement de 9 m² qui est le minimum légal pour louer en habitation principale parce qu'on estime qu'en termes de valeur patrimoniale, en un, c'est la raison pour vous, c'est plus faible qu'il faut quand même être sur une surface raisonnable pour louer. De deux, on adapte le montant à Marseille, à Lyon ou en région parisienne. Le public locataire, même sur un studio, voudra potentiellement un studio plus grand et plus de mètres carrés qu'un studio à Paris où la population et la typologie de locataires, étudiants, jeunes, actifs sont habitués parce que le marché immobilier en valeur est plus cher à vivre dans un peu plus petit. Donc, on va adapter la typologie du produit en fonction de la ville. Puis après, il y a une réalité métier, opérationnel pur. Là, je fais un petit coucou à nos archis parce qu'il faut quand même qu'elles aient les mains suffisamment libres pour faire rentrer une cuisine, même si elle est ouverte, d'une taille normale et pas la plus petite des kitchenettes du monde. Qu'elles fassent une salle de bain d'une taille normale où on puisse quand même mettre un WC, une douche, un lavabo sur des dimensions standards et pas rentrer dans des configurations qui sont hors normes et ne pas arriver à faire rentrer. On ne va pas pousser les murs. Donc, on veut que vous soyez fiers de votre projet parce que votre projet, il sera beau et on veut qu'il soit beau. Pour ça, il faut avoir du coup le nombre de mètres carrés suffisant. Et c'est la raison pour laquelle on ne travaille pas sur des appartements entre guillemets trop, 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 trop petits. Alors, j'entends bien entendu des surfaces qui ne seraient pas cohérentes. Travailler sur un 12 mètres carrés à Lyon, les gens en studio veulent quelque chose de plus grand. Mais c'est le même raisonnement à Paris, en Ile-de-France ou à Marseille ou sur des zones où le prix au mètre carré est moins cher. Les gens veulent quand même avoir globalement 15, 20, 25 mètres carrés sur un studio et ne pas avoir quelque chose de 9 ou 10 mètres carrés. Donc, c'est une raison bien entendu technique de tout faire rentrer et aussi une raison vraiment que vous soyez fiers, que vous aimez le produit, que le produit puisse vraiment prendre aussi de la valeur puisque c'est vraiment la cerise sur le gâteau de l'investisseur. C'est que votre projet à l'instant T, il dégage une rentabilité. Et en plus, on va bien sûr jouer derrière sur quelque chose qu'on maîtrise beaucoup moins puisque c'est le marché. Mais en tout cas, que votre bien puisse prendre ce qu'on appelle vraiment de la création de valeur, de la plus-value dans le temps. C'est toutes ces raisons qui font qu'on investit à partir de 130 000 euros région parisienne Marseille, 150 000 euros Lyon, 170 000 euros Paris, en tout inclus appartements, notaires, travaux, mobiliers et notre rémunération. Merci de la confiance que vous nous témoignez pour toutes celles et ceux qui sont clients. Merci à tous ceux qui sont abonnés à la chaîne. Et je vous invite vraiment si vous le souhaitez à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge « S'abonner » parce que la communauté, elle grossit beaucoup. Je vous en remercie. Il y a de plus en plus de commentaires. L'équipe, elle est mobilisée pour répondre à chacun d'entre vous. Pardon si c'est long ou pardon si ce n'est pas tout le temps le cas. Et en tout cas, ensemble, bienvenue dans le monde de l'immobilier rentable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada